Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Dominique Thillaud, directeur général de la compagnie des Alpes. Bonjour. Bonjour, bonne année. Merci, bonne année, tous mes voeux. Leader mondial, on rappelle, de l'exploitation des domaines de skia, propriétaire de nombreux parcs de loisirs. La saison de ski s'annonçait, Dominique Thillaud, très prometteuse début décembre. Il y avait de la neige, il faisait froid. Qu'en est-il au 3 janvier, le moment où on se parle, parce que la hausse des températures, elle est là maintenant depuis plus de 10 jours. Est-ce qu'elle n'a pas gâché ? Est-ce qu'elle est là ou n'a pas gâché les fêtes de fin d'année ? Non, elle n'a pas gâché. Alors effectivement, il y a eu ce petit épisode de Redoux, et notamment en Haute-Savoie, un peu en Savoie, mais pas du tout dans les Hautes-Alpes. Par exemple, il y a une station que nous exploitons, Serre-Chevalier, où la neige est exceptionnelle, l'enneigement est exceptionnel. Tous à Serre-Chevalier. Voilà, voilà, voilà. Non, effectivement, il y a eu cet épisode de Redoux, accompagné d'une pluie en altitude, qui a un peu rincé à certains endroits. On a comme la moitié des pistes de ski en France qui sont fermées aujourd'hui. Oui, en France. Après, dans nos domaines, nous, on est plutôt des domaines d'altitude, hormis, encore une fois, la Haute-Savoie, où il y a eu des conditions assez exceptionnelles. Et je crois que même s'il ne faut pas mélanger météo et climat, je pense que c'est aussi, en bon français, on dirait une sorte de wake-up call, une fois de plus, sur les efforts, sur le changement climatique, et la façon de s'y mettre là, maintenant, tout de suite. Noël, jour de l'an, ont été bons côté fréquentation ? Très bons, très très bons en termes de fréquentation, les prévisions en augmentation. Parce que l'hiver dernier, la saison a été bonne. Oui, la saison a été bonne à une limite, parce qu'on l'a oublié, mais jusqu'à fin janvier, les Anglais ne pouvaient pas venir en France, ce qui est. C'est vrai. Sur certains de nos domaines, les domaines que nous exploitons. On les rappelle d'ailleurs pas ce que ça me dit. Je pense, alors, Val d'Isère, Tignes, Les Arcs, La Plagne, Les Ménuires, Méribel, Cerche-Chevalier et Flène-Samoin, le Grand Massif. Et donc, cette clientèle anglaise n'était pas là au mois de janvier, donc décembre et janvier. En revanche, cette année, donc, tout est ouvert, Dieu merci. Et donc, la fréquentation a été bonne. Les prévisions sur nos stations sont très bonnes en termes de fréquentation. Bon, et donc, ce redou qui a conduit à fermer la moitié des pistes de ski en France, chez vous, êtes moins impacté. Un peu moins impacté. Qu'est-ce qu'un pourcentage de pistes qui sont fermées ? En Haute-Savoie, notamment sur le domaine de Grand Massif, c'est un pourcentage très élevé, de l'ordre de 50%, vous l'avez cité. En revanche, plus vous descendez, et en Savoie, à peu près, l'ouverture normale comme l'année dernière, et à Cerche-Chevalier, tout est ouvert, évidemment. Bon, on a quand même des professionnels de la montagne qui semblent inquiets, qui sont inquiets aujourd'hui avec ce redou. Qu'est-ce que vous gardez, votre optimisme ? D'abord, je garde mon optimisme d'une manière générale, et puis on suit les prévisions météo. La météo du jour, avec Dominique Thierry. Non, non, moi, je ne fais pas de prévision, mais en tout cas, je suis celles qui sont réalisées par les professionnels. On annonce plutôt du froid et quelques chutes de neige Savoie-Haute-Savoie, possiblement en cette fin de semaine, et à nouveau, un retour à la normale la semaine prochaine. Donc, les réservations, en tout cas, se maintiennent ? Il n'y a pas aujourd'hui de vague d'annulation ? Parce qu'il faut savoir que vous vendez les forfaits, et on parlera du prix juste après, mais pas que. Oui, oui, absolument. On a racheté l'année dernière le MMV, un opérateur de résidence club et village club. On a aussi une activité de le premier réseau d'agence immobilière des Alpes, puisque nous remplissons les appartements, entre guillemets, les louons. Quel est le nom de ce réseau ? Alors, il n'y a pas de nom particulier aujourd'hui, puisque c'est assez, mais bientôt, il y aura un nom commun, j'allais dire. Et puis, on a notre tour opérateur, Travolski, qui notamment exploite les liaisons ferrovières, la liaison ferroviaire depuis Londres, sous le nom Travolski Express, et également des liaisons sur la France, depuis la France, depuis Paris. Si l'hiver devait être doux, pardon d'imaginer ce scénario plus sombre, est-ce que la saison est en risque ? Non, je ne pense pas. Parce qu'on en parlera aussi de l'effet ciseau lié à la facture d'électricité, on en parlera après aussi, mais s'il y a moins de fréquentation, parce qu'il y a moins de pistes ouvertes et que l'électricité, le coût est fort, on voit bien qu'il y a un effet ciseau qui peut être violent. Oui, bien sûr, mais je pense que ça ne va pas se produire. Déjà, encore une fois, les prévisions mitéo pour la semaine prochaine sont plutôt bonnes. On produira la neige dès que le froid sera là. Non, je ne suis pas inquiet, je n'ai pas un ordre, je dirais, d'inquiétude sur ce sujet pour la saison. Il faut rester confiant, malgré l'inquiétude des professionnels. Il faut rester confiant, et puis je pense que c'est tout l'écosystème qui se mobilise. Les équipes sont fantastiques, notamment on parlait de Grand Massif, pour organiser le ski de la meilleure façon possible. Donc je ne suis pas inquiet. Bon, après il y a la question de la hausse des prix des forfaits. Entre 5 et 8%, je crois, nous a dit en moyenne, je ne sais plus, j'ai vu le chiffre qui est moyenne sur la France. Ça donne quoi ? Est-ce que les clients ont encaissé sans broncher, sans râler ? Les clients ont encaissé sans broncher, c'est surtout le niveau de l'expérience qu'on offre avec des investissements. On s'oriente d'ailleurs cette année, l'année 2020. 200 millions, j'ai vu un chiffre. Là, on sera à 250 millions d'euros pour l'année 2023, entre le 1er octobre 22 et le 30 septembre 23. On est sur des niveaux d'investissement jamais atteints. Et vous faites quoi quand vous faites 200 millions d'investissements ? C'est-à-dire qu'on change carrément ? On fait ce qu'on a fait l'année dernière, la télécabine de la Pointe de la Masse au Ménuire, qui remplace trois télésièges que nous démontons. Et donc, ces investissements plus capacitaires, avec une expérience là aussi incroyable, un petit 30 millions d'euros, c'est un investissement colossal. Donc, les clients le voient et voient cette expérience, c'est-à-dire plus de temps de ski et moins de temps dans les remontées mécaniques, avec aussi une mise en scène, si vous connaissez l'endroit, une mise en scène. Mais c'est le cas aussi à Tignes, c'est le cas aussi dans toutes nos autres stations, où on continue à investir pendant le Covid, on l'a fait, en sortie de Covid, on l'a fait. Et on accélère aussi, et derrière, c'est de la qualité de l'expérience. Ceux qui vont me dire, ça reste très cher. On leur répond quoi ? On leur répond à l'expérience client ? Écoutez, c'est une expérience incroyable. C'est une expérience incroyable. Je crois que l'appétit est là. On va avoir une fréquentation, je pense, sur la saison qui sera record, je l'espère. Vous attendez une fréquentation record ? Oui, déjà, on va récupérer mécaniquement. On avait un petit assement la saison dernière, puisque l'absence des Anglais pendant deux mois, et un peu plus d'ailleurs, puisque quand ils ont voulu revenir, il y a beaucoup moins de lits disponibles, puisque tout avait été occupé. Et on le voit, là, les réservations. Les différents organismes, G2A notamment, qui fait des prévisions en collectant les données des hébergeurs, s'attendent ou communiquent sur des progressions très intéressantes. Donc, a priori, peut-être, possiblement, une saison record ? Une saison record, j'espère qu'on reviendra sur les trends. Effectivement, on récupérera les Anglais. Là, ça a été très bon entre 9 jours de l'an. Rappelons que cette année, cette semaine, au moment où nous parlons, les vacances du Benelux ont été décalées d'une semaine. Donc, on verra la semaine prochaine. Mais la fréquentation est bonne, est très bien orientée. On n'a pas de signaux d'alerte. On a eu ce redoux. Alors après, en termes de coûts d'exploitation, on a ce sujet de l'électricité. On en parlera dans quelques secondes. Juste avant, je n'ai pas eu mon chiffre sur la hausse des forfaits, le prix. Oui, c'est de l'ordre de grandeur. Plutôt 5, plutôt 8 ? Voilà, plutôt entre 5 et 8, suivant les domaines. Mais vous voyez, bien moindre que l'augmentation de l'expérience client. Bien sûr, qui n'a pas de prix, mais qui a un coût. Comment vous êtes impacté par la hausse, encore une fois, du prix de l'électricité ? De combien va augmenter la facture de la compagnie de l'électricité ? Alors d'abord, il faut se rappeler que l'année dernière, déjà, l'augmentation de l'électricité, c'était déjà 50% par rapport à une année normale. Ce qui n'est pas empêché de sortir des résultats records. Oui, là, ce coup-ci, c'est 300 et quelques pourcents. Donc c'est un petit peu plus compliqué. Je parle pour les domaines skiables, notamment, qui, eux, ne sont pas couverts par les tarifs régulés nucléaires et du nucléaire historique. Donc c'est fois 3, fois 4, fois 5 ? Voilà, fois 3 et quelques, fois 3,2 à peu près pour les domaines skiables. Donc nous, on se... Et ça représente combien dans les coûts, l'électricité, par rapport à l'ensemble des coûts ? Ah ben là, ça devait être 3, 4% en année normale. On va être à 9,10. Voilà. Donc c'est très significatif. Maintenant, nous, on... C'est gérable ? Ben, c'est gérable, il va bien falloir. Donc... Mais à quel prix ? En faisant quoi, d'ailleurs ? On va gérer de la sobriété énergétique, mais pour peu qu'elle soit invisible du client, évidemment. On ne va pas dégrader le produit. Et comment c'est possible, alors ? Ben, c'est possible sur nos bâtiments, comme toutes les entreprises de France et de Navarre, j'allais dire, qui essayent, mais ça ne sera évidemment pas suffisant. Mais il n'y a pas des remontées mécaniques qui seront plus lentes, ou on fermera une liaison, je ne sais pas, ou un télésiège ? Non, s'il n'y a personne, on l'arrête. Mais s'il y a du monde, on ne l'arrête pas. Invisible du client. C'est-à-dire qu'on ne va pas dégrader le produit. Dégrader le produit, ça prend 2 minutes. Le reconstruire et le réétablir, ça prend des années. Et donc, on ne peut pas, sur une crise conjoncturelle. On le voit déjà, 2024, les prix 2024, vous en parliez à l'instant, notamment sur le gaz, mais les prix 2024 sur l'électricité sont déjà en retrait par rapport au prix 2023. Donc, on a une bosse, j'espère, qui sera surmontable, de toute façon. La neige de culture, on en a fabriqué beaucoup avant la Saint-Sylvestre, c'est-à-dire sur l'année 2022, avec des prix 2022. Et puis, sur 2023, on se prendra la hausse. Après, derrière, et on la compensera, on fera des économies, etc. Parce que se prendre une hausse, encore une fois, de ces coûts électriques, méfiés par 3 ou 4, en augmentant le forfait de 6, entre 5 et 8 %, bon, ce n'est pas 100 % de vos coûts, l'électricité, Dieu merci. La question, c'est, voilà, c'est déjà, un, est-ce que vous êtes touché des aides de l'État, déjà ? Et comment faites-vous pour compenser ? Parce que derrière, est-ce que vous prenez sur vos marges, qu'il y a de la sobriété énergétique, mais ça ne fait pas tout non plus ? Comment on boucle l'équation ? Eh bien, on boucle l'équation en étant le plus performant possible pour attirer le plus de monde possible, pour avoir la fréquentation, la meilleure fréquentation possible, pour pouvoir amortir, et d'autant plus qu'on ne se refait pas sur les salariés, j'allais dire, puisque nous protégeons tous nos salariés de l'inflation, et on maintient un niveau d'investissement. À 100 % ? À 100 % de l'inflation. Les hausses de salaire en moyenne sont de 6 % ? Voilà, exactement, puisqu'on a pris le parti, ce n'est pas parce que l'électricité monte que les salariés doivent payer la facture, ce n'est pas du tout notre état d'esprit. Donc, l'inflation est de 6 %, les salaires augmentent de 6 %, en France, bien sûr. Et puis, du travail au quotidien, sur, je le disais, la neige de culture qui est faite en 2022 plutôt qu'en 2023, ça a un impact assez fort, puisqu'on ne subit pas, sur cette partie de la consommation électrique, nous ne subissons pas l'augmentation tarifaire faramineuse de 2023. La structure, elle est déjà préparée avant ? On l'a produite déjà en grande partie. Alors, il y en a une partie qui a fondu à cause de ce phénomène de redout, mais en tout cas, c'est toujours des économies. Et puis, peut-être des aides de l'État, le bouclier tarifaire électrique, etc. Vous bénéficiez ou pas des aides de l'État ? Je ne sais pas, je ne sais pas. Comment ça, il ne sait pas ? Si le DG ne sait pas, qui c'est dans ce qu'elle a ? En tout cas, chez nous, on n'a pas encore bien identifié le montant auquel on aurait droit et la manière dont ça pourrait se mettre en œuvre. Est-ce que vous êtes préoccupé ou pas par d'éventuels délestages ? Au mois de janvier, si d'aventure, il y avait des problèmes, il n'y a pas de coupure pour l'instant de prévu, mais si d'aventure, au moins, il y aurait du froid, ça voudrait dire qu'éventuellement, il y aurait de la neige. On ne va pas tout avoir. Non, je ne suis pas du tout inquiet. Il n'est jamais inquiet. Mickio n'est pas inquiet, c'est un principe de base. Vous avez raison, c'est exactement un principe. Il faut rester optimiste. On a quelques difficultés, il faut les surmonter et les traiter. C'est un peu le job de toutes les équipes et du mien également. Moi, je pense que... Non, je ne suis pas inquiet. J'entends les dires de Xavier Piéchazic de RTE. Je suis... Qui ne prévoit pas de délestage. Je ne suis pas inquiet sur ce sujet-là. J'entends le redémarrage des centrales nucléaires. Je ne suis pas inquiet sur l'accès à l'électricité, au volume d'électricité normale. Je suis plus inquiet, comme vous l'avez dit, sur son prix. Le prix qui, aujourd'hui, est acheté pour 2023, complètement pour nous, pour la compagnie des Alpes. On n'a pas de risque d'approvisionnement non plus. Donc, on reste optimiste. Et puis, toujours concentrer sur la fidélité, garder la fidélité de nos clients et leur proposer toujours quelque chose d'encore plus fantastique chaque année. tout ça, main dans la main, avec l'intégralité de l'écosystème, avec les élus, les communes, qui sont nos délégants, avec lesquels on travaille de manière très étroite. Il y a ce ski-bashing qui revient de plus en plus. Ce n'est pas écolo que de skier, les neiges de culture, etc. Comment vous positionnez ? Comment est-ce qu'on rend la montagne durable ? Est-ce qu'on envoyait des charters depuis, je ne sais pas où, en avion pour qui... Il y a toute cette polémique autour du ski-bashing et de l'impact carbone qu'on a ? Je passe sur l'aspect médiatique et un peu militant. Je pense qu'il faut entendre ce cri. Nous, on est particulièrement investis. On a annoncé notre plan Net-Zéro-Carbone. Vous savez qu'on travaille et on communique en deux monnaies, en euros et en tonnes de CO2. Cette année, par exemple, au moment où on se parle, depuis le début de la saison, il n'y a plus une seule goutte de gazole dans notre dameuse, sur l'intégralité de nos domaines. On travaille avec de l'huile de friture usagée, qu'on récupère, qu'on retraite et qu'on utilise comme carburant. Réduction des émissions de CO2, 90%. Voilà. Donc, les moyens existent, la technologie existe. On va s'y mettre. Je peux vous dire, on l'a communiqué d'ailleurs, en 2026, tous nos domaines skiables auront atteint le Net-Zéro-Carbone à 80-85% par de la réduction et 15-20% par de la séquestration. Voilà. Nous ne faisons pas de compensation carbone. Nous n'achetons pas, comme au Moyen-Âge, des indulgences pour, voilà, de la vraie réduction. Donc, c'est beaucoup de travail en investissement, d'ailleurs, sur les dix prochaines années, d'une cinquantaine de millions d'euros pour nos parcs et nos domaines skiables. Donc, c'est beaucoup de bâtimentaires. C'est beaucoup de sobriété énergétique, bien sûr. Et puis, c'est se débarrasser de tout ce qui est énergie fossile. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a plus une goutte d'énergie fossile dans nos dameuses. Dernier point, c'est le scope 1 et 2, on va dire. Et puis, le scope 3, c'est celui, le transport, la mobilité. C'est un gros enjeu. Et je pense que c'est le prochain défi de la montagne. Et c'est votre enjeu, vous aussi ? Ah ben, évidemment. Moi, je m'estime concerné absolument. Même si c'est du scope 3, je n'ai pas une prise directe. Si vos clients viennent en avion, vous faites quoi ? Eh ben, écoutez, ce que je fais, c'est que je rétablis le service ferroviaire entre Londres, Moutier et Boursin-Maurice, chaque semaine, sur l'intégralité de la saison, que je commercialise en cas de package. Oui, c'est opéré par Eurostar, absolument. Le train, c'est TravelSki Express. Et c'est vous. Et c'est nous qui l'affrêtons complètement, en totalité, sur la durée de la saison. Et c'est 160 avions, 160 vols en moins sur les Alpes. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Cette année, ce qu'on a fait aussi, on a rajouté des trains, soit en partenariat avec la SNCF, soit en partenariat avec les chemins de fer italiens, pour desservir et la Maurienne et la Tarentaise, des trains au départ de Paris. Donc, la compagnie des Alpes, ce n'est pas seulement des forfaits, encore une fois ? C'est le train ? C'est aussi maintenant des lits ? On joue bien sûr, c'est des lits. Les lits, vous savez, l'actif stratégique de la montagne, c'est l'hébergement. Donc, l'hébergement de qualité. Et donc, là, il y a un gros enjeu. Il y a un gros enjeu de rénovation de toutes ces passoires thermiques des années 80-90 qu'il faut pouvoir faire évoluer, faire évoluer et les rendre consommables l'été et hiver. Voilà. Bon, on a dit plus de 200 millions d'euros d'investissement. C'est du français. J'ai vu que c'est pas mal pour les remontées mécaniques. Absolument, on a fait avec le choix, parce qu'on fait le choix du fabriqué en France, du Made in France, et notamment Made in Alpes, puisque là, au cas particulier, c'est un partenaire de qualité. Et donc, on leur a passé, on s'est engagé sur plus de 200 millions, sur 200 millions en prix catalogue, comme on dit, sur un certain nombre d'appareils. C'est pas exclusif, d'ailleurs, on pourrait travailler avec d'autres, mais en tout cas, c'est une bouffée d'oxygène pour donner du travail dans les vallées alpines, là où nous sommes implantés. Voilà. Bon, c'était début décembre, les publications de vos résultats. Vous êtes en exercice décalé, c'est ça ? Oui, absolument. Exercice clos au 30 septembre. Résultat positif à hauteur de 115 millions d'euros. Vous avez repris votre trajectoire pré-Covid, ça y est, en hier ? Oui, même un peu plus vite que prévu. Mais effectivement, on a repris, parce qu'on a beaucoup parlé des domaines skiables, les parcs d'attraction, d'ailleurs, en termes de chiffre d'affaires, sont devenus le premier métier du groupe depuis cette année 2022, qui s'est clôt le 30 septembre 2022. Et donc, oui, on est même un rythme un peu plus soutenu que nous espérons maintenir, évidemment. Qu'est-ce qu'on dit, on finit là-dessus, aux actionnaires qui nous regardent, qui ne sont pas encore actionnaires, qui sont pour l'instant investisseurs, qui regardent le titre Compagnie des Alpes au plus haut, à 25 euros, au début 2018, c'était avant que vous soyez arrivés. C'est arrivé quoi, il y a un an, non, c'est ça ? Un an et demi. Un an et demi. On est à 15 euros aujourd'hui, on leur dit quoi, pour leur donner envie, ou pas d'ailleurs, de devenir actionnaires ? On leur dit qu'on est sur une pente extrêmement positive, très optimiste. On leur dit également qu'on va revenir avec une trajectoire de dividendes assez... La moitié. J'allais dire agressive. Ça fait à peu près plus d'une quarantaine de millions. Donc ça fait 0,8 euros, presque 6,70% par rapport au cours du titre le 30 septembre. C'est le rendement. Et donc, on maintient pour les salariés, on protège les salariés de l'inflation. On maintient un haut niveau d'investissement, et notamment local, vous l'avez dit, avec Poma. Et on sert légitimement de nos actionnaires. La moitié des bénéfices ? Oui, un peu moins de la moitié, puisqu'on a décidé que sur les 115 millions, il y a une partie qui était encore des aides Covid de la période Covid, qu'on a envie d'oublier. Il n'était pas question d'envisager distribuer le moindre euro de ces aides. Donc, on a retraité le résultat net, en quelque sorte, de ces éléments non récurrents. Et ensuite, on a appliqué la règle des 50%, qui d'ailleurs a été annoncée comme étant un principe général de distribution. Bon, voilà. Merci de passer nous voir. On refait la météo, la météo des Alpes, avec Dominique Thiau ? Absolument. Comme vous voulez. Merci de passer nous voir, directeur général de la compagnie des Alpes, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci. Salut. Merci.